Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors en ce moment, je suis dans un magnifique village avec la nature, la végétation, les cases et tout. Et je profite pour faire cette vidéo pour vous donner trois secrets spirituels de connexion avec le divin, de connexion avec la nature. Quand on se connecte avec la nature, qu'est-ce qu'on a en retour ? Abondance, prospérité, protection, santé. Parce que tout est dans la nature. Dieu a mis tout dans la nature pour nous en tant qu'êtres humains. Il suffit juste de connaître les lois, les secrets et pouvoir les utiliser de manière normale. Alors premier secret déjà, c'est le secret de l'aurore. Et à chaque fois, je ne cesse de parler de l'aurore parce que c'est très important. Et je le dis toujours, l'aurore, c'est quand le soleil vient, la lumière vient chasser ou vient faire partir les ténèbres d'obscurité. Alors pendant l'aurore, qu'est-ce que tu dois faire ? Tu vas te réveiller avant que le soleil ne se lève. Et tu te places à l'est et tu vas faire juste cette petite proclamation, juste pendant un temps bien précis. Tu vas dire, pendant que le soleil se lève ou comme le soleil se lève ou de la manière dont le soleil se lève aujourd'hui sur cette ville ou sur ce pays, c'est de cette même manière que le soleil se lève aussi dans ma vie. C'est de cette même manière que la lumière se lève sur mes projets, la lumière se lève sur mon travail, la lumière se lève dans la vie de mes enfants, la lumière se lève dans mon foyer, dans mon mariage. La lumière se lève sur mon célibat, sur mon mariage, que à travers la lumière qui se lève, je passe de l'état de célibat à femme mariée ou à homme marié. Ou je passe de l'étape de personne bloquée à personne débloquée. Parce que quand la lumière s'élève, il y a un état de changement, un changement de vibration, un changement d'état, un changement d'énergie ici. Comme je disais, la lumière chasse l'obscurité. Et donc pendant cette période-là, tu vas aussi proclamer ce changement de vibration et d'état dans ta vie. Je passe d'une personne misérable à une personne riche. Donc, tu vas faire cette proclamation avec tout ce que tu souhaites. Je passe d'une personne envoûtée à une personne désenvoûtée, au passage de la lumière qui se lève. Et ça, c'est un secret spirituel que vous pouvez faire pendant 21 jours successifs. Deuxième secret, la pleine lune. Vous savez c'est quoi la pleine lune ? Vous entendez le rituel de pleine lune ? On fait ça la pleine lune. Mais pourquoi la pleine lune ? La pleine lune, c'est encore le soleil qui vient avec sa force, avec son énergie brillée sur la lune. Parce que la lune n'est un astre, pas brillant. La lune, elle est noire. Elle est sombre, elle est obscure. Mais le soleil est brillant. Et donc la lune symbolise les énergies féminines. Et le soleil symbolise l'énergie masculine. Et donc le jour de la pleine lune, l'énergie féminine et masculine synchronisent. Ces deux énergies se rencontrent. Et donc quand ces deux énergies se rencontrent, c'est la même force équivalente au rapport sexuel. Quand l'homme et la femme se rencontrent, Il y a un champ électromagnétique au rapport. C'est ce même champ électromagnétique encore plus puissant qui se lève quand la lune et le soleil fusionnent. C'est pour ça qu'on appelle la pleine lune. Et cette pleine lune, elle est chargée de création. Parce que c'est comme si le soleil et la lune font l'acte sacré, le rituel sacré. Et ce moment-là est chargé en création, en abondance, en tout ce que tu souhaites. Et donc qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas attendre les sept jours avant la pleine lune. Et ces sept jours, on l'appelle le jour, la phase croissante. Le dernier croissant lunaire avant, n'est-ce pas, la pleine lune. Et tu vas te réveiller, peu importe le jour, que ce soit le jour ou la nuit. Et tu vas dire, de la manière dont la lune est en train de faire sa dernière phase de remplissage, de cette même manière-là que, moi aussi, je me recharge en abondance. Moi aussi, je me recharge en prospérité. Moi aussi, je me recharge en protection. Moi aussi, je me recharge en santé. Moi aussi, je me recharge en déblocage. Tu te recharges pendant ces sept jours que la lune est en train de se charger. Toi aussi, tu te recharges pour que le jour de la pleine lune, tu synchronises en même temps avec cette force énergétique-là qui se passe. Cette force électromagnétique-là qui se passe, cette force de création qui se passe le jour de la pleine lune. Donc, tu vas fusionner avec cet état-là. Et tu vas voir comment les choses vont se développer dans ta vie. Vous savez, la nature nous enseigne. Et Dieu a mis dans la nature tout ce que nous avons besoin pour pouvoir vivre. Mais il faut savoir les codes, les codes, les codes. Mais c'est toujours là. Ça a toujours été avant ta naissance, après ta naissance. Alors, quand on va quitter ce monde, la lune et le soleil seront toujours là. Et donc, il faut savoir les codes, comment les utiliser pour que ça puisse nous être favorable à nous-mêmes. Et donc, quand tu fais tes rituels en fonction de ta religion, tu vas dire, « Grâce à la présence de Christ, par exemple, grâce à la présence du Christ, je me recharge en abondance, je me recharge en énergie. » « Grâce à la présence de Allah, je me recharge en abondance et en énergie. » « Grâce à la présence des deux énergies, masculine, féminine, je me recharge en abondance, en prospérité et tout. » Tu peux toujours utiliser les noms de ceux que tu considères comme divins pour pouvoir faire tes différents rituels, tes différents secrets spirituels. Troisième secret spirituel, c'est la mer. Quand on va à la mer, qu'est-ce que nous faisons ? Je vais te donner un petit secret avec la mer que tu vas faire, qui sera très favorable dans ta vie et dans celle de toute ta famille. Tu vas t'asseoir au bord de la mer et tu vas prendre une grande inspiration, une grande inspiration. Pendant une minute, inspire, inspire simplement. Et tu vas regarder les vagues. Tu vas regarder le va-et-vient des vagues. Et pendant que tu regardes ce mouvement-là, tu vas te synchroniser avec le mouvement des vagues. Tu vas t'aligner avec le mouvement des vagues. Et tu vas visualiser, penser, tu vas dire, de la manière dont cette vague-là vient à moi. C'est comme ça que mon abondance vient à moi. C'est comme ça que ma prospérité vient à moi. C'est comme ça que la protection vient à moi. La santé vient à moi. Donc tu récupères tout ce que les vagues t'envoient. Tu te recharges avec cela. Tu vas te synchroniser avec les mouvements des vagues. Et tu vas synchroniser ta respiration avec le mouvement des vagues. C'est très important. Pendant que les vagues viennent à toi, tu inspires. Pendant que les vagues sont en train de repartir, tu inspires. Et tu fais ça pendant deux minutes. Inspiration. Inspiration. Et tu vas visualiser maintenant que les vagues t'envoient tout ce qui est abondance, tout ce qui est prospérité. Donc tu inspires ça. Laisse-toi pénétrer par cette énergie d'abondance que toi-même tu visualises. Tu inspires. Et quand les vagues s'envoient, tu inspires en visualisant que tout ce qui est déchet, tout ce qui est impurité de ton corps repart avec les vagues. Tout ce qui est échec dans ta vie repart avec les vagues. Tout ce qui est maladie repart avec les vagues. Tout ce qui est, on va dire, esprit de célibat repart avec les vagues. Il faut que tu te synchronises. Synchronise tes mouvements. Et tu vas voir comment est-ce que tu vas te sentir déchargé. Comment tu vas te sentir libéré de beaucoup de choses parce que tu t'es synchronisé avec le mouvement, avec ta respiration et avec le mouvement de toutes ces vagues qui viennent à toi. Tu peux le faire pendant 30 minutes, une heure, comme tu le souhaites. Mais fais-le une fois par semaine au moins. Et tu vas voir les changements qui vont s'opérer dans ta vie. Et tu peux dire, par la grâce et la présence de Christ, je me recharge de temps en temps. Ou par la grâce et la présence d'Allah. Ou par la grâce et l'énergie de l'eau. Ou de l'énergie, la force de l'eau. Ou de l'archange Gabriel qui est l'ange de l'eau. Je me recharge. Peu importe ce que tu choisis. Mais juste en fonction de ta religion. On va voir en commentaire certaines personnes qui vont dire, mais les esprits des eaux là-bas. Est-ce qu'en faisant ça, on va pas s'attirer des esprits des eaux et tout et tout. Mon cher, ma chère, c'est surtout les oncles et tombes de Dieu là. Il y a esprit partout. C'est pas seulement dans l'eau. C'est parce qu'on vous a enseigné que c'est dans l'eau qu'il y a esprit. C'est dans l'air même que tu respires, il y a esprit dedans. La nourriture que tu manges, il y a esprit dedans. La terre que tu marches chaque jour pour aller au travail, il y a esprit dedans. Le feu que tu utilises pour préparer, il y a esprit dedans. Les quatre éléments, il y a des esprits dedans. C'est pas seulement dans l'eau. Donc partout où tu es là, il y a esprit. Mais il y a des positifs, il y a des négatifs. Si toi-même, tu vives négativement, tu dois te mettre dans la mer là. Ce que tu sais, tu vas trouver. Si tu vives positivement aussi, tu vas trouver. Voilà. Et donc, c'est un exercice de la nature. Parce que la mer, ce n'est pas mauvais. La mer, c'est quoi ? C'est l'élément eau. La puissance, la force de l'eau, c'est une puissance divine. C'est une force divine. La mer, elle est divine. La mer n'est pas un endroit où il y a les esprits. Comme voulez-vous penser. La mer, elle est d'abord divine. C'est l'eau. C'est la source primordiale. Voilà pourquoi quand on vient au monde, on est dans l'eau. On n'est pas dans quelque chose. On n'est pas dans l'eau d'abord avant de sortir. Parce que l'élément eau m'est chargé en eau de 75%. Dans toute la planète, il y a 115% d'eau. Donc, ce que vous dites là, vraiment, je ne sais pas si c'est fondé sur quoi. Alors, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons faire les formations bientôt. Le cycle 2 pour ceux qui ont déjà fait le cycle 1. Mais aussi le premier cycle pour tous ceux qui voudront s'inscrire, n'est-ce pas, à l'école Arbre de Vie. Je mettrai les différents numéros en bas pour l'inscription. Parce que dans le mois d'août, nous allons commencer déjà les inscriptions et commencer aussi les cours. Alors, viens la formation pour apprendre les lois divines, les codes, la spiritualité. Et là, tu verras que tu seras en synchronicité. Tu seras équilibré avec la nature. Tu ne seras pas déséquilibré dans ta vie. C'est quand on n'est pas équilibré avec la nature qu'on est déséquilibré. Même les maladies, certaines choses dans notre vie et tout. C'est parce que nous avons perdu cette fusion avec la nature. Ce que nos ancêtres connaissaient, ce que nos ancêtres pratiquaient, nous avons tout laissé tomber. Pourtant, c'est quelque chose qui va nous apporter tout ce que nous avons besoin pour vivre. Alors, je vous donne les différents numéros. Voilà, vous pouvez appeler les numéros pour vous inscrire pour la formation. Soyez bénis avant la mort. Sous-titrage ST' 501